Je vous demande d'accueillir, sous vos applaudissements, Vincent. Merci. Merci. J'ai intitulé la présentation « Les intelligences artificielles, découvertes et usages ». On pourrait bien penser à mythes et réalités, mais je vais vous plonger dans la réalité. C'est-à-dire que le mythe, on va l'oublier un peu. Vous irez voir un film de science-fiction si vous voulez, c'est un petit peu le but du jeu. Mais on va se consacrer à l'IA dans le cadre des entreprises aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais vous poser une question simple. Quelle est l'invention qui a été majeure au XXe siècle ? Le truc le plus important du XXe siècle. L'électricité, c'était avant le XXe siècle, mais voilà. Volkswagen, ok. Le droit de vote. Internet, on se rapproche. C'est un peu issu d'un... Avant Internet. Le Minitel. Le Minitel. C'est une belle réussite française. Bon. Tout simplement, c'est l'informatique. On ne le voit même plus comme une invention tellement elle est présente partout. Alors, 50 ans avant que l'informatique soit créée, il y avait un auteur des sciences-fictions qui s'appelait Jules Verne. Aucun de ses bouquins, il parle d'informatique. 50 ans avant que l'informatique apparaît, personne n'avait anticipé l'informatique. C'était un truc totalement imprédictible. Ensuite, contrairement à beaucoup de sciences, puisque l'informatique est une science, la plupart des sciences sont des sciences d'observation. Physique, chimie, bio, on observe le monde et à partir de là, on cherche des règles de fonctionnement. L'informatique, on ne part de rien. Il n'y a rien, c'est des feuilles blanches. On est plus dans la notion de la création et de la créativité. On ne part de rien, mais on va influencer tout le monde. Et puis, ça a une explosion depuis 60 ans à peu près. Alors, l'informatique a tout le bouleversé. Ça a bouleversé vos domaines de recherche, d'ingénierie, mais aussi tout simplement vos vies professionnelles, donc vos métiers, et toutes nos vies personnelles. Il n'y a plus aucune vie aujourd'hui sur cette planète qui n'a pas une informatique qui est assez proche, ou pas trop éloignée en tout cas. Ou de toute façon, il y aura quelqu'un qui va gérer votre vie au niveau de l'État avec de l'informatique. L'un des objectifs de l'informatique, c'est de construire de l'intelligence dès le début. Additionner, chercher des mots dans un texte, aider les gens à faire des choses de manière automatique et rapide. Alors, dans ce cadre-là, on peut se poser la question, ce que fait l'IA ? L'IA, c'est une discipline scientifique qui concerne l'art de simuler l'intelligence avec de l'informatique. Mais il n'y a pas que de l'informatique. Vous voyez, l'IA, il y a plein de choses autour. Il y a les neurosciences, les maths, la philosophie, la psychologie. Quand on fait un débat d'IA, on fait tout ça. Et puis, à un moment donné, on réside de se spécialiser. Donc, on dit, tiens, je fais de l'informatique et de la linguistique. Où je fais de l'informatique et puis du calcul, on va dire, haute fréquence. Ça, ça fait penser que beaucoup de gens aujourd'hui parlent d'intelligence artificielle sans être des scientifiques eux-mêmes. L'IA, c'est du logiciel. Ce n'est que du logiciel. Et c'est une discipline qui existe déjà depuis 60 ans. C'est pas nouveau. Dès qu'on a voulu corriger l'informatique, on a tout de suite eu l'idée de mettre de l'intelligence dans ce truc-là pour qu'elle puisse nous aider ou en pouvoir essayer de simuler l'intelligence humaine. Pour moi, l'IA, ça veut dire informatique avancée. C'est le top du top de l'informatique. C'est les meilleurs algos du moment. Et en plus, ça change. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on va avoir de nouveaux algos qui arrivent. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler Dijkstra, par exemple, dans les 60, qui permet de calculer le chemin le plus court, cet algo-là n'est plus considéré comme de l'intelligence artificielle. C'est enseigné en première année d'école d'ingénieur, vous voyez. Alors, on parle d'intelligence artificielle. C'est une traduction de Artificial Intelligence. Et le mot intelligence en anglais a plusieurs sens. La CIA, Central Intelligence Agency, c'est pas l'agence de l'intelligence. C'est l'agence du renseignement. Donc, la bonne traduction de Artificial Intelligence aurait dû être gestion de la connaissance artificielle. Et à partir de là, on n'est plus dans le monde de Terminator. On est dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on a beaucoup, beaucoup de data. Et on va utiliser cette intelligence artificielle pour extraire un maximum de données, un maximum d'informations, un maximum de connaissances pour ces data. Donc, pour commencer, je vais vous parler d'un leçon de compagnon. Parce que je suis persuadé que les intelligences artificielles du Fussuide nous accompagneront dans nos vies. Là, ici, on a Watson. C'est le compagnon de Charles Colson. Il apporte ses compétences, chimiste, docteur, etc. On a ici un compagnon que j'ai développé il y a déjà 20 ans. C'était pendant ma thèse. L'objectif était de retrouver ce qui se passe dans un carrefour routier avec des caméras vidéo. On avait 8 caméras vidéo. Et on essayait de positionner chaque véhicule, chaque seconde. Avec l'idée de trouver les trajectoires de chaque véhicule. Si le véhicule ne se comporte pas bien, mal stationné, un accident, un incident, automatiquement, on envoie l'image aux opérateurs. Les opérateurs, à l'époque, ils regardaient 2500 caméras. Personne ne peut regarder 2500 caméras. Mais aider d'une informatique, on peut. Aujourd'hui, sur Paris, on est à 30 000 caméras. Donc, ils utilisent encore plus ce type de logiciel qui permettait de détecter les mauvais comportements, les accidents et de piloter aussi tous les plans de feu. Ça, c'était il y a 20 ans. Et j'insiste en disant que c'était il y a 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est toujours pas mis en application. Pas parce que ce n'est pas bon. Ça marche très, très bien. C'est juste que ça coûte trop cher de mettre 8 caméras par carrefour en région parisienne, dans toute la France. Donc, quand on vous raconte quelque chose de la recherche en disant « ça va sortir », dites-vous que non, peut-être que ça sortira dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, et peut-être jamais. La voiture autonome, c'est peut-être dans 10, 15 ans. Au mieux, peut-être 20, 30 ans. On ne sait pas pour l'instant comment faire cette voiture autonome. Ce n'est pas avec l'IA d'aujourd'hui qu'on fera la voiture autonome de demain. Ça, c'est sûr. Il faudra réinventer l'IA. Donc, pour l'instant, on en est à des limites. Je vais vous les montrer. Et puis, on a ce fameux smartphone qui est au fond de notre poche. Il est là. Et il me réveille le matin. Il me permet de m'endormir le soir. Il me donne de la musique, de la vidéo, des photos. Il y a tout dessus sur ce smartphone. C'est la possibilité de me déplacer, un GPS. J'utilise Waze. Je ne sais pas si vous utilisez Waze. Waze, ça permet d'avoir à la fois un GPS et à la fois toutes les informations des copains qui sont autour. Je veux dire des gens qui utilisent Waze avec moi. C'est une communauté et ça permet d'anticiper les radars, les flics, les accidents, les bouchons. Ça me donne une information. Ça augmente mes connaissances. J'ai aussi un agent conversationnel avec qui je peux parler. Il y a trois ans, il était vraiment très nul, le Siri, le Google, le OK Google. Ressayez. Vous allez voir, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Aujourd'hui, il reconnaît très, très bien notre voix. Il a une capacité à stocker de la connaissance et peut-être extraire à partir de vos voix du texte. Et puis, tout ça, mis dans une machine qui est très performante. Les téléphones portables d'aujourd'hui, c'est l'équivalent de tous les ordinateurs qu'il y avait aux Etats-Unis à l'époque où on envoyait les hommes sur la Lune. Toute l'informatique qui appartenait aux Etats-Unis, maintenant, ça tient sur un téléphone portable. Et dans 18 mois, il y en aura un deux fois plus puissant. Et on n'envoie pas d'hommes sur la Lune avec ça, on envoie des SMS. Une petite phrase, toute petite. On a une puissance phénoménale au fond de nos poches. Et un accès simple à la technologie. Tout est simple. Un enfant de 3 ans sait utiliser un téléphone portable, 4 ans peut-être. Mais en tout cas, à l'âge de 10 ans, ils en veulent un. Ça, c'est sûr. Ça devient la télévision, plus le jeu vidéo, plus tout. La seule fonctionnalité qu'ils n'utilisent pas, c'est d'appeler quelqu'un. Alors, vous avez des applications qui augmentent nos vies. On parlait du GPS, mais vous allez voir, je vais vous faire une petite démonstration pour résoudre des problèmes de maths. On peut tout faire avec ça. Reconnecter des oiseaux, on peut faire des tonnes de choses. Bref, le smartphone est devenu une extension de soi. Je ne sais pas si vous avez conscience. Qui est prêt à me prêter un smartphone pendant une heure ? Débloqué, bien sûr. Vous me prêtez ça pendant une heure. Je parle sur les réseaux sociaux à votre place. Je vais me connecter sur votre entreprise, sur vos réseaux d'entreprise à votre place. Je fais ce que je veux, je veux dire. De toute façon, rapidement, je vais vous remplacer. Parce que c'est vraiment une grosse partie de vous. Et on le sait très bien, quand on commence à perdre un téléphone portable, que ça devient un petit peu gênant. Et encore petit, c'est un euphémisme. Tous ces assistants ont transformé nos vies. Qui connaît plus de 5 numéros de téléphone aujourd'hui ? Il y a quelques-uns ? Vous pouvez le voir ? Moi, non. La moyenne, en France, il y a 10 ans, c'était 10 numéros de téléphone. Il y a 10 ans, 10 numéros de téléphone. Aujourd'hui, on est à 1,75. C'est-à-dire qu'on connaît le sien. Si on est vraiment romantique, on connaît celui de son conjoint. Vous connaissez celui de votre conjoint, non ? Comment faut-il faire des intelligences artificielles ? D'abord, il faut de la puissance. J'aurais dit, il y en a plein de téléphones, pas de problème. L'ordinateur le plus puissant du monde, il fait 200 millions de milliards d'opérations par seconde. L'opération, c'est un plus, un moins, diviser, multiplier. 200 millions de milliards d'opérations. Vous ne pouvez pas imaginer un truc pareil. C'est trop énorme. Et la cerise sur le gâteau, c'est que dans 18 mois, on aura quelque chose qui sera presque deux fois plus puissant. Même si la loi de Moore a tendance un petit peu à se réduire ces derniers temps, il y en a d'autres lois qui sont derrière, qui sont en train de prendre le relais. Donc cette puissance-là, elle est phénoménale. Et elle nous dépasse. Personne n'a rien qui double tous les 18 mois. Vous ne doublez pas de contact tous les 18 mois. Vous ne doublez pas vos salaires tous les 18 mois. Même vos emmerdes. Même si vous doublez vos emmerdes. Rappelez-vous que fois 2, fois 4, fois 8, fois 16, etc. Personne ne comprend ces lois. Si un journaliste se prend à jouer au jeu de la loi de Moore, il ne comprend rien. Donc il se dit, la machine, si elle est deux fois plus puissante, elle est donc deux fois plus intelligente. Non. Elle est deux fois plus rapide, oui. Elle coûte deux fois moins cher, oui. Mais globalement, elle n'a pas deux fois plus d'intelligence. Elle traite plus de données. Donc elle peut peut-être simuler un petit peu l'idée d'intelligence. On y revient. Deuxième facteur pour faire de l'intelligence artificielle, il faut des datas. Beaucoup de datas. Vous en avez plein vos entreprises. Les trois premières sont gérées de manière juridique par le RGPD. Les documentations, les sites web, les multimédia. Bref, il y a plein d'informations qui traînent sur Internet ou devant vos entreprises qui sont des datas. À partir de ces datas, je vais pouvoir extraire des informations. Alors il y a des boîtes qui sont devenues spécialistes de l'extraction d'informations de ces datas. Les plus grosses, les voilà. Google, Amazon, Facebook, Apple. Ils appellent les GAFA. Le mot GAFA est inventé par IBM. Donc on rajoute IBM, Microsoft, Twitter, Intel et Salesforce. Donc ça, c'est des grosses boîtes. Elles ont énormément de data. Et puis, on va y voir maintenant les plus gros. Parce qu'il y a plus gros que ça. Il y a Baidu, il y a Alibaba, il y a TechSend, il y a Xiaomi. Juste pour faire un petit zoom. Là où Alibaba, là où Facebook, Amazon fait 18 milliards en une journée. C'est à peu près ce qu'il a gagné pour le Black Friday. Black Friday qui s'est étendu un peu. Vous avez vu que c'est tout à fait une seule journée maintenant. Ils essaient de gagner plus encore. Mais bon, en une journée 18 milliards, le Alibaba, il fait 27 milliards. Vous voyez, c'est juste... Dernièrement, j'étais en Russie. Ils utilisent beaucoup plus Alibaba qu'Amazon. Vous voyez, c'est en train de changer le monde d'aujourd'hui. Vous avez devant vous les plus grosses boîtes du monde. Vous avez ici classé par capitalisation. Alors vous voyez qu'il y a une différence entre 2013 et 2018. On remarque déjà, première chose, bicolore. Il manque une couleur, l'Europe. Et ça, c'est un peu embêtant parce qu'on se trouve en 30e position avec SAP. La moitié de ces boîtes n'existaient pas en 2013. Et puis, on voit que... Alors, évidemment, il y en a une qu'on ne voit pas trop bien, qui est Yandex, encore en Russie. Mais tenait que c'est une fragmentation entre plein de petites boîtes, mais avec une holding qui n'est pas capitalisée. On a du mal à l'estimer. Il y a des boîtes comme ça qui sont un peu mondiales et qui n'apparaissent pas dans ce classement. Huawei, par exemple, le téléphone portable que Trump a attaqué, il n'est pas dans le top 50. Et pourtant, ils y sont. Vous savez pourquoi ? Parce que les actions d'Huwei appartiennent aux salariés d'Huwei. Vous voyez, ce n'est pas capitalisé du tout. C'est pour ça que ça ne touche pas au commerce mondial. Donc, on peut l'attaquer, ça ne risque rien. Je dois donner une petite opinion là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que la masse de data double tous les deux ans. Donc, c'est comme une loi de Moore. Et ça veut dire qu'on ne peut plus, nous humains, nous y retrouver dans ces datas. Il nous faut des outils pour aller chercher l'information dans ces datas, pour trouver le film qui nous correspond ou le produit qui nous correspond. On a besoin d'aide. Et ces outils, évidemment, utilisent de l'intelligence artificielle. Sans connaissance, pas d'intelligence. Sans big data, pas d'intelligence artificielle. Troisième variable. Quelqu'un a une idée de ce qu'il faut de plus pour faire une intelligence artificielle ? C'est peut-être la première variable, c'est la plus importante. Bien sûr, c'est l'humain. Il faut des humains et il faut beaucoup d'humains. Il faut des codeurs. Alors, peut-être que vous ne les considérez pas comme des humains, mais je vous promets, ils sont humains. Je les forme dans les écoles d'ingénieurs. Des codeurs, des intégrateurs, des experts en data. On appelle data scientiste. Des experts en sécurité, des architectes, des experts métiers. Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, on aille communiquer avec les informaticiens qui ne font pas trop l'effort, toujours. Ils communiquent avec eux. Vous voyez un petit peu le problème ? Mais aujourd'hui, il va falloir de plus en plus travailler sur ces experts métiers. Les juristes, aussi, ils sont dedans. Il n'y a rien d'automatique dans l'IA. Rien du tout. C'est beaucoup, beaucoup d'essais et erreurs avant d'arriver à avoir un programme qui marche. Et aujourd'hui, on a tendance à gommer cette partie-là. Je ne sais pas, il y a 500 bouquins qui sont sortis cette année. Il y en a plein qui oublient juste le facteur numéro un. C'est les hommes qui créent ces logiciels. Jamais de l'oublier, ça. Ces huit dernières années, on a des petits... On a eu Gasparov qui s'est fait battre en 1997 par Deep Blue. C'était de l'IA, mais c'est de l'IA brut. C'est-à-dire, on traite tous les cas possibles. Gasparov, il n'a aucune chance. On arrive en 2011. Cette fois-ci, c'est Geopardy. Watson, c'est une librairie pour faire l'intelligence artificielle, va mettre 200 millions de pages de connaissances et va être en confrontation avec les champions du monde de Geopardy. Alors, il est capable de faire des traitements en langage naturel. Le présentateur joue le même rôle que les deux joueurs. Les deux joueurs sont Kanjinin et je ne me rappelle plus de l'autre. Pourquoi je me rappelle de Kanjinin ? C'est parce qu'il a fait un TEDx. Donc, il a joué contre Watson et dans son TEDx, il raconte qu'on est chez IBM, il y a des drapeaux IBM, il y a des gens qui ont des Twitchers IBM et la machine joue dans les mêmes conditions que l'homme. C'est-à-dire, il écoute, il pose la question. Tout le monde sait jouer à Geopardy ? Peut-être pas. C'est un jeu, on vous donne la réponse et vous devez construire la question. Vous voyez ? Alors, moi, je te donne toujours comme exemple Yannick Noah. Alors, Roland-Garros, ce n'est pas une question. Qui a gagné Roland-Garros en 1983 ? Qui chante Saga Africa ? Vous voyez ? Non, mais il y a plusieurs réponses, plusieurs questions à une réponse donnée. Bref, on alimente Watson là-dessus. Et puis, je vais vous montrer un petit extrait du TED de Kanjinin qui nous raconte justement qu'il prend conscience qu'il va se faire battre par la machine. Écoutez ce qu'il raconte, ce que c'est très intéressant. Ce n'est pas une question handily. C'était maintenant le premier job qui a devenu obsolète sous ce nouveau régime de pensées. Alors son tête est à regarder, il est vraiment très bien. Bon, lui il s'est fait battre par la machine, pourquoi ? Parce que son métier est basé sur la connaissance. Sur son métier, son jeu. J'ai lui en fait un métier, il gagne des millions avec ça. Il est basé sur la connaissance. Et la machine, elle a une mémoire infinie, elle a une mémoire pour structurer la connaissance. On n'a aucune chance de gagner contre une machine. À un moment donné, elle sera plus performante que nous. Si on prenait nos machines d'aujourd'hui, on les faisait jouer aux jeux télévisuels d'aujourd'hui, trouver les paroles de chansons, etc. L'humain n'aurait aucune chance. Alors pourquoi nous, on joue à ça ? Parce que pour nous, c'est difficile de retenir. On a une fonction d'oubli qui est là en compétition avec notre stockage de connaissances, qui essaie de supprimer en continu nos connaissances. C'est pourquoi, ça sert à quoi cette fonction d'oubli ? Pour s'adapter. C'est-à-dire qu'une connaissance peut un jour ou l'autre être caduque. Donc on a cette fonction d'oubli qui nous dit « Non, non, ça ne marche plus. » Alors votre prénom, vous ne l'oubliez pas, parce que ça, vous l'avez répété des centaines et des milliers de fois, puis ça risque de marcher tout le temps. Mais entre parenthèses, il n'y a pas une petite case dans votre cerveau, vous discuterez avec Pierre-Marie Lado là-dessus, il n'y a pas de petite case dans votre cerveau, il y a écrit votre prénom. À chaque fois que vous pensez à votre prénom, c'est un ensemble de 10 000, 20 000 neurones qui se déclenchent pour activer le fait que vous pensez à votre prénom. La machine, elle, elle a un stockage infini, quasiment au regard du cerveau humain, et surtout infaillible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction d'oubli. Donc sur des jeux, mais aussi des activités où il y a beaucoup, beaucoup de texte, beaucoup de data, la machine risque d'être en vraie compétition avec l'homme. Alors il s'est passé à ce qu'on appelle un moment spoutnik, ça a été fait par un chinois qui a raconté ça. En 2016, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien tout simplement, en Chine, en mars 2016, il y a l'issidole, un humain, qui est champion du monde de Go, c'est un coréen, qui va affronter un programme informatique qui s'appelle AlphaGo. AlphaGo, c'est une société britannique qui s'appelle DeepMind, mais qui a été rachetée par Google. Et, grande surprise, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, la machine va gagner 4 à 1. Les chinois pleurent dans la rue, les gens ont pris des congés, et je vous invite vraiment à voir le film AlphaGo. Le jeu de Go, il a pris 4 ans en Go, en Chine, au Corée et au Japon. 4 ans. C'est-à-dire que c'est un jeu, on y joue tous les jours. Ce n'est pas comme nous, les échecs. Il n'y a que ceux qui tiennent la route et qui font des échecs très longtemps, qui continuent. Mais on voit des échecs quand on est jeune, puis il est passionné. Non, non, le jeu de Go, c'est vraiment quelque chose qui transpire. Le fait que les Américains aient été attaquer la Chine sur le territoire chinois avec ce programme-là, on le considère quand même fait Spoutnite. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la partie 2, coup 37, la machine, elle a joué une partie à un coup que personne n'aurait pensé jouer. Alors, nous, ça nous paraît difficile parce que le jeu de Go, tout le monde n'est pas familiarisé. J'ai essayé de me le faire expliquer par Fanui, justement, qui est champion européen de Go que j'ai rencontré. Il m'a dit, tu vois, c'est comme les échecs. Aux échecs, il y a des choses que tu ne ferais jamais, et pourtant qui sont gagnants. Et justement, en octobre 2017, il y a eu un deuxième effet Spoutnite. Cette fois-ci, on a fait ça AlphaZero, et on a fait jouer un programme qui ne connaissait rien, qui n'avait aucun exemple pour apprendre à jouer au Go, et qui a joué contre lui-même, avec un algorithme qu'on appelle un algorithme par renforcement. Donc, en l'espace de 3 jours, bon, il fait 5 millions de parties, c'est le principe de la machine, ça va vite. Et là, elle va gagner, elle va faire un programme qui va gagner, pas contre les humains, et les humains, de toute façon, ils sont trop nuls. Donc, contre les versions précédentes d'AlphaGo, 100 à 0. Et ça, c'est en 3 jours, depuis, ils continuent à apprendre. Plus jamais un humain gagnera contre le Go, contre un programme. Et ce AlphaZero, ils ont essayé de l'appliquer à d'autres programmes, et aux échecs, justement. Ils se sont retrouvés avec le champion d'Europe d'échecs. Et la machine a gagné contre le champion d'Europe d'échecs. Mais pas comme dit Blue, en jouant par apprentissage. Et vous savez comment il a gagné ? En sacrifiant 6 pièces. Alors, pour ceux qui connaissent les échecs, on ne sacrifie jamais 6 pièces. On n'a même pas l'idée de voir qu'il y a une possibilité de gagner en sacrifiant 6 pièces. Ben, AlphaGo nous a dit, si, on peut gagner contre un champion d'Europe en sacrifiant 6 pièces. C'est ça le coup qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est juste que nous n'avons pas un cerveau capable d'aller dans ces endroits-là. C'est pas nouveau. Il n'a pas inventé quelque chose. Il a resté avec les règles du Go. Il a resté avec les valeurs du Go. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce qu'on appelle le monde des espaces finis. Et dans les espaces finis, la machine, elle cartonne. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous prenez une décision dans vos vies, vous augmentez l'espace fini du monde des humains. Chaque décision, c'est un choix supplémentaire pour la machine. Et là, c'est pas comme le jeu de Go avec 4 possibilités. C'est des milliards de possibilités. Pas sûr que la machine puisse s'adapter. Ma définition de l'IA est la suivante. L'IA, c'est la discipline dont le but est de réaliser des machines qui sont capables de simuler l'intelligence. Qu'est-ce que c'est l'intelligence ? Premièrement, reconnaître. Par exemple, reconnaître un visage. Aujourd'hui, la Chine est en numéro 1 sur cette partie-là. Proposer. Recommander un film, Netflix. Recommander un produit, Amazon. Analyser et générer. On peut commencer à analyser vos mails. Générer des réponses de manière automatique. Faire des commentaires sur des mails. Il y a des choses qui sont faites et qui marchent très très bien. Et puis, si on analyse, on génère de manière très très rapide, naturellement, on va pouvoir commencer à faire le top du top de l'humain dialogué. Alors, c'est le test de Turing. Turing, quand il a fait un test pour valider... Turing, c'est l'inventeur de l'intelligence artificielle. Pour simplifier. Et quand il est en 58, il s'est dit, il faut que je fasse un test qui fasse qu'une machine est intelligente ou pas. Il s'est dit, on va faire un test de dialogue. C'est un test d'interaction. Si j'interagis avec quelqu'un qui est dans la pièce à côté, mais je ne sais pas si c'est une machine ou un homme, et je n'arrive pas à distinguer l'homme de la machine, je vais considérer que la machine est intelligente. Vous voyez, c'est à peu près le test de Turing. Aujourd'hui, tout le monde essaie d'y arriver. Personne n'y arrive. Alors, les traitements intelligents, on peut les classer en deux grosses catégories. Ceux qui sont construits à partir d'exemples, on a appelé ça l'apprentissage automatisé, et ceux qui sont basés sur des expertises numérisées. D'accord ? Donc, les apprentissages automatisés, on va plonger un petit peu dedans, il y a beaucoup de succès dans ce domaine-là, et puis on verra un petit peu l'expertise numérisée sur la fin. Vous êtes prêts ? Vous voyez quoi, là ? Un éléphant. Il y en a qui dirait une photo, c'est sous les probes à grits. L'éléphant n'est pas complet. Vous avez vu ? On ne voit pas les pattes, on ne voit pas la queue, et pourtant vous reconnaissez un éléphant. Comment vous reconnaissez un éléphant ? Il a une trompe. Si je cache la trompe, vous le reconnaissez encore. Non, non, ce n'est pas suffisant. A votre avis, combien de photos d'éléphants vous avez vues dans votre vie pour apprendre à reconnaître un éléphant ? Ici, tout le monde l'a reconnu, l'éléphant. Combien de photos vous avez vues dans votre vie ? Peut-être que vous avez vu, vous êtes un rat d'éléphant dans le coin. Non ? Il n'y a pas ça ? Donc, combien de photos ? Une. Vous demanderez à Pierre Marriedo, il vous expliquera pourquoi. Une photo suffit à un humain pour apprendre à reconnaître un éléphant. La machine lui en faut au minimum 10 000. On ne fonctionne pas de la même manière sur ce coup-là. Et la machine n'est pas capable de répondre à la question que je vous ai posée, qu'est-ce qu'il y a sur cette photo ? La machine, on peut lui proposer une autre question. On lui dit, sur cette photo, est-ce qu'il y a une cuillère, une vache, un éléphant ou une tirelire ? Quatre choix, et il n'a que ça comme possibilité. Et il te dit, c'est probablement un éléphant. Pensez-y, quand vous allez monter dans une voiture autonome dans 10 ans, c'est probablement un sens interdit. Vous voyez, c'est une probabilité. Pour identifier, si c'est une de ces quatre classes, le système va construire ce qu'on appelle un algo de reconnaissance. Cet algo de reconnaissance est basé sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Rien à voir avec les neurones humains. C'est un graph probabiliste. C'est très, très éloigné du fonctionnement d'un neurone humain. Et on va avoir des probabilités. Et l'idée, c'est que cet éléphant, cette photo-là qu'on vient lui donner, est le plus proche de toutes les photos qu'on lui a données. J'ai 10 000 photos de cuillères, 10 000 photos de vaches, 10 000 photos d'éléphants, 10 000 photos de tirelire. Et je vais lui dire, voilà, c'est probablement à 97% proche des photos d'éléphants. Alors, comment on construit ça ? On lui donne des tonnes de photos. Je ne vous les montre pas toutes parce qu'il y a au moins 10 000. À partir de ces 10 000, le système va apprendre à reconnaître les points communs de toutes ces photos. Et si vous amenez une nouvelle photo qui n'est pas dans les 10 000, il va dire, ah ben, ça ressemble pas mal à un éléphant. Alors, le risque, c'est de ne pas choisir les bonnes données, ce qu'on appelle les biais. Par exemple, si je lui amène un éléphant rose. C'est assez rare, un éléphant rose. Si je lui amène ça, le risque, c'est qu'il rapproche l'éléphant de la tirelire. Parce qu'il y a beaucoup de cochons roses dans la tirelire. Donc, le risque, c'est qu'il me dise, quand je lui montre l'éléphant rose, dire, tiens, c'est une tirelire. Mais on peut avoir le biais inverse, c'est-à-dire que je peux lui amener une tirelire et lui dire, ben, si j'ai mis beaucoup, beaucoup d'éléphants roses. Je lui ai fait apprendre à reconnaître beaucoup d'éléphants roses. Le jour où je lui amène une tirelire, il dit, tiens, ça, c'est un éléphant. Vous voyez, le problème, c'est que l'objectif du système, c'est de bien distinguer deux classes. Et si on met des choses qui sont proches entre deux classes, ben, on va droit dans le mur. Qu'est-ce qui est proche entre deux classes ? C'est les exceptions. Donc, les machines ne seront pas capables de détecter les exceptions. Les exceptions, par défaut, déjà, ça tombe bien. Il n'y a pas beaucoup d'exemples, puisque c'est exceptionnel. Mais aussi parce que, justement, la machine ne pourra pas le faire. Donc, on va éviter, et c'est encore le boulot des informaticiens, les fameux codeurs de tout à l'heure, d'éliminer les exemples qui ne servent à rien. En tout cas, qui risquent de polluer la distinction entre deux classes. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un algo d'apprentissage. Je prends les data, je passe par l'algo d'apprentissage. En général, c'est fait dans le cloud, chez Google, Amazon, Facebook, etc. On en parlera tout à l'heure. Et puis, ça génère un algo de reconnaissance. Donc, c'est un programme qui génère un programme. Sa algo de reconnaissance, il tient sur un téléphone portable. Et on fera des petites démos tout à l'heure, vous verrez. Alors, le problème, c'est que si j'amène un éléphant comme ça, un peu artistique, il n'a aucune chance de reconnaître que c'est un éléphant. Aucune. Un enfant de trois ans, oui. Une machine, non. Ça ne ressemble pas aux photos qu'on m'a données en amont. Alors, si je ne lui donne que des photos artistiques, j'ai de fortes chances de ne plus reconnaître un vrai éléphant. Vous voyez toute la difficulté de l'intelligence artificielle qui n'est vraiment pas intelligente, qui est purement un système de classement. Alors, quand on a fait le programme et qu'on peut le mettre sur son téléphone portable, on peut l'identifier. Voilà ce qu'on fait de mieux aujourd'hui. Vous voyez, détecter un chien, un vélo et une voiture. Ça a l'air de rien, mais il y a cinq ans, ça, on ne savait pas le faire. On ne savait pas le faire parce que le chien masque le vélo, donc il n'est pas complet le vélo, le vélo est derrière un muret, la voiture est surexposée au niveau soleil. C'était très compliqué. On commence à avoir des systèmes qui sont capables de faire ça. On est capables de faire aussi des reconnaissances dans la foule. C'est ce que fait très très bien une start-up chinoise qui s'appelle Sansaim. Ils font la reconnaissance faciale. Ils reconnaissent 1000 personnes par seconde. C'est une reconnaissance à une milliseconde. 1000 personnes par seconde, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à sérieusement surveiller votre population. C'est ce qu'ils ont fait. On surveille toutes les personnes. Ceux qui passent en dehors des passages piétons, on leur donne une note, une note négative. Entre parenthèses, on leur donne aussi une amende. Puis on publie leurs photos dans la rue. J'ai acheté l'entreprise, ça lui est arrivé, il m'a dit c'est assez violent. On passe à côté du passage piéton parce qu'on est français, c'est normal. Et là, il s'est fait flasher, quasiment comme les radars sur la route. Il a eu sa photo affichée. Et ce qui l'a fait plus flipper, c'est son nom écrit en français en dessous. C'est un petit peu intrusif comme truc, vous voyez. Et si vous allez au boulot en vélo, votre note monte parce que vous ne polluez pas. Par contre, si vous venez en voiture, votre note baisse. Et à partir d'un certain seuil, vous n'avez plus le droit de voyager, vous n'avez plus le droit d'inscrire vos enfants à certaines universités, etc. Ceux qui sont fans de Black Mirror, c'est épisode 1 de la saison 3, qui est exactement dans ce cas-là. Sauf que Black Mirror, c'est de la science-fiction, normalement. Maintenant, c'est aujourd'hui. Alors, là, je vous montre une petite vidéo de ce qu'on est capable de faire en traitement d'image. Ça date d'il y a un an et demi. Il est capable de reconnaître les personnes, les voitures, les parasols, les téléphones portables, les cravates, quand elles ne bougent pas. Parce que si elles sont comme ça, elles ne les détectent pas. Bref, c'est fait en temps réel. C'est une analyse en temps réel. Ce n'est pas calculé pendant 8 heures. Et ça, c'était il y a un an et demi. Aujourd'hui, on fait la même chose, mais en beaucoup plus détaillé. On est capable de détecter les ondes, on est capable de détecter les comportements, est-ce que quelqu'un est en train de claquer une porte, etc. On va avoir des moteurs de recherche dans les films. Cherche-moi un film où il y a un coucher de soleil. Vous avez des caméras vidéo ? Utilisez ce type d'outils. C'est facile. C'est des algos qui sont gratuits en plus. Vraiment. Je vous montrerai tout à l'heure, en fin de présentation, c'est le type d'algo qui a été mis dans une petite boîte comme ça en quelques heures. On peut détecter des accidents, des incidents, on peut détecter tout ce qu'on veut maintenant avec les caméras vidéo. C'est aujourd'hui et c'est très vite disponible. C'est-à-dire que ce n'est plus réservé à une élite chère qui a beaucoup d'argent. Ça se démocratise beaucoup le traitement d'images. Énormément. Voilà. Vos téléphones portables en sont déjà friands. Alors, on peut détecter les images, la vidéo, du son, du texte, des comportements, des situations. On peut tout faire apprendre à une machine. Je vais faire une petite démonstration avec Google, j'ai déjà fait dans certaines conférences, pour vous montrer la puissance du système. Alors, oh là. Je vais lancer Google. Je vais faire une requête sur Google Images. Donc, je vais commencer par mon nom, le surf. Et on remarque quelque chose tout de suite. Vous avez vu ? C'est flagrant. Il manque quelque chose. Bah, moi. Il manque moi. Je ne suis pas dedans. Donc, c'est bien, Google, quand on parle du surf, ce n'est pas moi qui suis dedans. Donc, je vais me mettre dedans. Je vais mettre Vincent. Et là, il va me faire une proposition. Il y en a encore deux, là. Ces deux s'appellent Vincent. Il y a des gens qui appellent leur surf Vincent. Vous imaginez, quoi. C'est vicieux. C'est très vicieux. Très vicieux. J'ai beaucoup de mal. J'ai encore les cheveux longs quand je suis arrivé à grimper. Alors, attention. Si je fais la requête inverse, en faisant Vincent le surf, c'est une requête que je faisais beaucoup il y a deux ans. Là, je suis en premier. Il ne faut pas exagérer. Tiens, là. Ça, c'est tilt. Une autre version de tilt. Vous voyez. Bon, bref. Je suis à composante. J'ai une barbe. Quelquefois, je suis les cheveux longs. J'ai bien changé. Vous voyez. Bon, bref. Ça, c'était moi il y a quatre semaines, si vous voulez savoir. Alors, pourquoi je vous montre ça ? C'est parce qu'ici, il y a un petit appareil photo, peu de gens le connaissent, qui permet d'envoyer une image plutôt que de faire une requête avec un texte. Donc, je vais prendre une image. Ah bah tiens. C'est... En général, ça tombe sur... C'est pas sur numérique. Image test. Tiens. La ville d'Angers. J'avais fait ça comme requête ? Moi, je vais regarder si ça marche. Tiens. Logo de la ville d'Angers. Oh, plutôt efficace. Vous voyez. Donc là, le système est capable, à partir d'une image, dit de mettre du texte, exactement la requête inverse de Google. Alors, je ne me rappelle pas d'avoir fait ça. C'est parce que j'ai préparé Tilt, il y a déjà un bout de temps. Ou alors, ça date de... D'une autre fois que je suis venu à Angers. Parcourir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tilt. Ah, Tilt Angers. On va voir si Tilt fait son boulot. Correctement. Donc, on prend le logo Tilt, on le lance, et là, il nous trouve un diagramme. C'est parce qu'il y a des traits, etc. Etc. Là, il y a un petit problème. C'est-à-dire que la machine, elle n'est pas toujours parfaite. D'abord, le logo, il ne date que d'un ou deux ans. Donc, le système n'a pas encore beaucoup appris. En plus, le logo n'est pas sûrement utilisé dans plein, plein d'endroits. Donc, il fait une généralisation. C'est-à-dire qu'il reconnaît ce qu'il y a dessus, mais il le généralise. Le diagramme, c'est une généralisation. Voyez. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Vous avez à votre disposition un système extrêmement efficace pour reconnaître ce qu'il y a sur les images à partir du moment qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images qui ressemblent à ce que vous voulez reconnaître. Un chat, je peux vous dire que sur Internet, il y en a plein. Donc, le système est capable de reconnaître que c'est un chat, mais il est capable de reconnaître aussi que c'est une certaine race de chats. Un chat bleu russe. Vous voyez. Donc, il est meilleur que moi parce que moi, je n'y connais rien en chat. Vous voyez. Et si je fais ma requête, évidemment, on va y retrouver tous ses copains chats qui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, ah tiens, c'est quelqu'un connu, je le mets sur Internet, vous retrouvez automatiquement la personne. Dans quelques années, vu qu'on aura énormément de data de tous sur Internet, on sera évidemment identifié de manière automatique. C'est gratuit. C'est gratuit, pourquoi ? Ce n'est pas parce que c'est vous le produit, c'est parce que c'est votre intelligence le produit. À chaque fois que vous cliquez sur Google, à chaque fois que vous faites une sélection, vous dites, c'est ça, on est en train d'apprendre à une intelligence artificielle à reconnaître que les mots que vous avez choisis sont associés à ça. Et petit à petit, ils enrichissent la connaissance globale de l'identification d'informations sur Internet. Alors ça, c'était pour Google. Je voudrais bien qu'ils me reprennent. Hop là. Alors ensuite, texte manuscrit, ça vous connaissez tous, on rentre sur les sites web, on rentre deux mots. Le premier mot, c'est juste pour identifier que vous êtes bien humain, un flowing. Par contre, le deuxième mot, eh bien, ils ne l'ont pas. Ils ont scanné des tonnes et tonnes de tests manuscrits. En fait, Google a passé des milliards, c'est de l'argent, mais c'est des milliards, à scanner tous les textes manuscrits qui se trouvent sur cette planète. Ils ont été à la Bibliothèque Nationale de France, ils sont partout, partout, ils sont en train de tout, tout, tout scanner. Mais ils ont des systèmes qui ne sont pas très performants pour reconnaître les mots. Alors, ils vous isolent les mots, ils vous le demandent, vous êtes 200 000 à vouloir rentrer dans le site web et 200 000 à écrire finding. De cette manière-là, le système a appris à reconnaître finding. Donc, à améliorer leur système. On peut faire des reconnaissances de dessin. Je vous propose, alors, d'habitude, je le fais toujours sur Internet. Je vous propose de le faire avec le téléphone portable au cas où vous montrez que ça marche. Donc, je vais vous projeter ce que je fais avec mon téléphone portable. On va en profiter. Donc ici, j'ai lancé Autodraw, vous voyez, Autodraw, qui permet de faire du dessin. Donc, je dessine avec mon doigt. Alors, j'adore dessiner Tour Eiffel. Voilà. Donc, quand je dessine ma Tour Eiffel, vous voyez, toc. Et le système, alors, on est nombreux aujourd'hui. Voilà. Et le système va nous permettre de détecter que c'était une Tour Eiffel. Alors, on peut le faire. C'est rigolo. Ça marche évidemment sur Internet. Oh là. J'ai avoir du mal à virer la Tour Eiffel. Tchouc. Voilà. Alors, si on veut dessiner une maison. Voilà. On va faire une maison. Hop. Je fais ma petite maison. Tchouc. En 3D. Ouf. Voilà. Et toc, j'ai ma maison en 3D. Magique, hein ? C'est super efficace. Non, mais vraiment, c'est super efficace. Autodraw, c'est développé par Google. Merci Google. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner d'autre ? Un chat. Allez, je fais un chat. Alors. Wups. Il m'a jeté là. Voilà. Autodraw. Donc, je vais faire mon chat. Voilà. Ouf. Je lui mets les oreilles. Voilà. Et là, j'ai des chats. Hop. J'ai le concept de chat, même. Vous voyez, c'est... Magique, hein ? Je suis champion du monde de ça. Alors, puisqu'on y est, je vais vous montrer comment on... Il y en a qui se sentent bien comme des oiseaux ? Il y en a qui sifflent bien comme des oiseaux, non ? Personne ? Bon, c'est moi qui m'y colle, alors. Alors, attendez. Humain. Humain. Homo sapiens. Presque certain. Applaudissements. J'ai essayé, hein ? J'ai eu un chef d'entreprise qui était capable de siffler comme un pinson. Vraiment, hein ? C'était impressionnant, quoi. Et on s'y est mis à plusieurs fois. Il voulait vraiment avoir la machine. Il a vraiment... Oui, il y arrive. Alors, puisqu'on est là-dedans, à Socratique. Ça, c'est une petite application sympa. Juste avant de venir, je me suis fait une petite équation mathématique, vous voyez ? Donc, je vais photographier l'équation mathématique. C'est pour vos enfants. Vous voyez ? Hop. On se fait la photo. On le positionne. Tac, tac. Vous voyez ? C'est écrit à la main. J'écris très, très mal. Voilà. Et on demande au système de résoudre l'équation. Donc, il va vous résoudre l'équation. Il va vous expliquer comment on résout l'équation, vous voyez ? Et on a 3 à 4 à la fin. Et... Et puis, vous avez même des astuces. Int. Stroustrayer les deux côtés. Vous voyez ? On explique comment on fait pour résoudre le problème. On peut le faire sous forme matricielle pour ceux qui passent après le bac. Donc, il va vous expliquer comment on le fait sous forme matricielle. Et il vous résout l'équation sous forme matricielle. Bref, vous voyez, c'est sympa. On se pose la question si on évalue bien nos enfants sur des choses intéressantes. Vous savez qu'aujourd'hui, les IA, elles ont 13 sur 20 au bac. C'est-à-dire qu'il y a 13 points sur 20 qui pourront être pris par la machine dans le futur, quoi. Sur ce qu'on évalue de nos enfants. Alors, peut-être qu'au bac, on n'évalue pas l'intelligence. C'est une forte hypothèse, à mon avis. Mais bon, après, c'est la question... Peut-être qu'il faut réformer. Genre, je pense que là, il faut sérieusement réformer l'éducation nationale. Genre, l'éducation dans toutes ses facettes, même. Je ferai G-Wine. Bon, bref, si vous voulez vieillir les gens. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est bourré d'intelligence artificielle. Voilà, donc je vais reprendre le contrôle de ma présentation. Hop. C'est le vecteur numéro 1 par lequel vous verrez vos intelligences artificielles dans le futur. Hop. Alors, on continue. Dans les démonstrations que j'aime bien, les tumeurs cancéreuses, pour ça, c'est moins rigolo. Eh bien, la machine, j'ai vu les radios, on ne voit rien. C'est-à-dire, vraiment, nous, les humains, on ne voit rien. C'est normal, parce qu'on voit 15 niveaux de gris. Là où la machine, on voit 150 niveaux de gris. Donc, elle est capable d'anticiper les tumeurs cancéreuses avec trois mois d'avance sur un humain. C'est-à-dire, c'est vraiment prendre un risque de passer par un radiologue. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour les radiologues, sauf ceux qui sont dans les salles d'opération, avec de la radiologie complexe, etc. Tous les autres, ils vont changer de métier, quoi. Ils vont changer de métier. D'abord, les autres médecins l'ont déjà anticipé. Les dentistes se sont déjà équipés d'outils radiologiques. Et petit à petit, on voit les outils radiologiques un peu partout. Donc, vous voyez bien que l'anticipation est déjà là. Après, on a des moteurs de recommandations. Netflix, Amazon, puis vous. Puisqu'il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas votre Amazon à vous. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas difficile, j'ai une boîte que j'aime bien qui s'appelle NeoVision. Ce n'est pas la première fois que j'en parle de cette boîte. Et ils font plein de choses. Et en particulier, ils font un moteur de recommandation. Alors, c'est la première fois que je le présente. Donc là, l'idée, c'est que je prends un acheteur au hasard. Et ici, on a ce qu'il a fait. Donc, il a commencé par cliquer sur ce truc-là, puis il a cliqué sur celui-là, puis il a mis au panier, puis il a acheté ce truc-là. Et en dessous, on a les recommandations. Donc, c'est un tube noir, je ne sais pas quoi, de toile de rechange. Et là, on lui propose, justement, des choses où on peut utiliser la toile de rechange. Parce que tu peux peut-être acheter un deuxième fauteuil qui correspond à la demande. Ici, la personne a acheté des lacets élastiques. On va lui proposer ce qui va, donc des patins par exemple, ou des coussins qui sont associés au lacet en plastique. Donc, ça va être lié au fait que la personne, là, elle a cliqué, mis au panier, acheté. Mais quelquefois, ça peut être juste cliqué. Vous voyez, il a cliqué partout, il a fait plein d'essais. Et on va lui faire des recommandations qui pourraient être associées à tous ces déplacements sur Internet. Alors ici, on a un outil qui permet de simuler le comportement de quelqu'un et de voir quelles seraient les recommandations en fonction du comportement de la personne sur le site. Neovision est une boîte qui fait de l'intelligence artificielle, qui fait plein d'autres choses. On était dans le reconnaissance d'images. Pour ceux qui aiment bien l'industrie, par exemple, ça peut être une belle illustration. Ici, on est chez Schneider. Schneider travaille sur des trucs comme ça, vous voyez, un peu... qui se trouvent en général au fond d'un hangar, dans une vieille armoire qui n'a pas été ouverte depuis 30 ans, pas de maintenance depuis 30 ans. Et puis, on a un petit jeune qui a 25 ans et qui vient maintenir ce truc-là. Donc, il ouvre l'armoire, il ne comprend rien. Là, il fait une photo et le système lui dit ça correspond à ce produit-là. Vous voyez même la photo, il y a des reflets, etc. Le système est quand même capable de reconnaître quel est le produit. Et ensuite, il a la fiche de maintenance qui lui permet pas à pas de maintenir le produit. Vous voyez, ce type de choses, on sait très bien le faire maintenant avec l'intelligence artificielle. On parlera tout à l'heure d'autres choses sur l'intelligence artificielle. Par exemple, il faut savoir que ceux qui font l'intelligence artificielle font des maths aussi. Donc, tout ce qu'on appelle la recherche opérationnelle, on peut l'associer à l'intelligence artificielle. Par exemple, faire des paquets d'empaquetage, c'est-à-dire que je crée des paquets, là, le gros cube, c'est un paquet, et à l'intérieur, j'ai des produits. Donc là, j'ai un ensemble de produits, j'ai un ensemble de produits, et il va me construire un minimum de paquets pour pouvoir envoyer ces produits-là. Vous voyez, c'est... Ce type de choses, c'est de la recherche opérationnelle, c'est de l'ordonnancement, c'est de la contrainte, c'est à la limite entre les maths pures et l'informatique. Voilà, c'est juste pour vous illustrer que pensez-y, si vous faites appel à une boîte qui fait de l'intelligence artificielle, naturellement, ils font aussi des maths. Classification de texte, ça, c'est une petite boîte que j'adore, qui fait la classification de texte dans plein de domaines. Et ils m'ont fait une petite démonstration qui m'a convaincu. C'est dans la réponse du grand débat que Macron a fait dans toutes les régions de France. Il posait des questions de ce type-là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les questions. Pouvez-vous identifier des règles que l'administration vous a demandé d'appliquer et que vous avez jugées inutiles ou trop complexes ? Donc, les gens ont répondu. Et puis, ça a été classé. Donc, au départ, on a le nuage de points de tous les commentaires sur cette question. Donc, le système, de manière automatique, a commencé à faire des groupements, les réponses qui se ressemblaient. Et puis, petit à petit, ces groupements, il les a colorés pour vous montrer qu'il y avait vraiment des sémantiques différentes. Et à la fin, on va avoir un classement des questions, là, en six catégories. Après, on choisit le nombre de catégories qu'on veut. Et vous avez ici le résultat final. Et vous avez ici tous les commentaires, chaque point est dedans. Donc, on a plutôt quelque chose qui est associé au renouvellement des cartes d'identité, passeport et tout ce qui est associé. Ça peut être les cartes grises, etc. Ici, on a plutôt tout ce qui est limitation de vitesse à 80 km heure. Là, on a plutôt le non. C'est des gens qui répondent non. C'est normal. Et il y a sûrement le oui quelque part. Je ne sais pas, avec une faute d'orthographe. Parce qu'il prend les commentaires bruts. Il n'est pas en train de les retraiter. Et puis, on va avoir ici tout ce qui est déclaration des impôts et des revenus qui ont été trop complexes. Et puis là, les permis de construire et les permis de travaux. Vous voyez ? Et je vous rappelle la question. C'était de trouver les règles d'administration que vous avez jugées trop complexes ou inutiles. C'est intéressant comme sujet. Alors, je pourrais vous faire une autre démonstration. Je le ferai peut-être après lors des questions où on peut classer, par exemple, des textes juridiques. Donc, on commence par écrire une phrase et il vous trouve tous les textes qui ressemblent à cette phrase. Pas exactement, mais dans le même contexte sémantique. Ça ressemble au sens, ça veut dire la même chose. Et là, on va avoir de manière automatique des outils de ce niveau-là. Alors, ça, c'est l'expertise automatisée. On a derrière des algos que je viens de vous présenter, des apprentissages profonds, par renforcement. Et dernièrement, il y a les apprentissages par compétition, les GAN. Alors ça, on ne connaît pas encore trop parce que c'est assez nouveau. Et pourtant, vous en avez entendu beaucoup parler à la télévision. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo ? Eh bien, vous voyez, vous croyez voir une femme, mais ce n'est pas une femme. C'est un programme qui a généré un truc qui ressemble à une femme. Mais c'est une photo qui n'existe pas. C'est-à-dire que cette dame-là n'existe pas. Ainsi que toutes les photos des dames qui sont là. Alors, vous allez me dire, ouais, il y a peut-être des idées visages qui sont un peu trop bizarres pour que ça soit, on va dire, généré humain. Voilà. Alors, puisque vous avez un doute, je vous propose de jouer à ce jeu suivant. L'une des deux photos est fausse. Gauche ou droite ? Alors là, je vais cliquer. La question, c'est quelle est la vraie ? La droite et la vraie ? Correct. Vous êtes très bon. Bon. À droite, c'est la vraie ? Correct. Bien joué. Bon, maintenant, si on accélérait, on vous demande de répondre en moins de deux secondes. Ça va être chaud, là. À gauche ? Ah, correct. C'était à droite. Vous voyez, c'est pas évident du tout. Vous savez que toutes les entreprises de jeux investissent des millions aujourd'hui pour faire des jeux qui ne seront plus distinguables de la réalité, quoi. On en est là. Si on a la possibilité de générer des images... Alors, cette semaine, c'est intéressant parce qu'il y a une boîte qui... C'est Google. Non, c'est pas de papo Google. Qui propose de 100 000 visages qui n'existent pas. 100 000 visages. Vous pouvez les récupérer, ils sont là. Pas de copyright. Ah oui, pas de copyright, puisque c'est la machine qui l'a créée. Et vous choisissez les visages que vous voulez. Il y en a 100 000. Ils peuvent en créer 200 000, 300 000. On pourrait créer autant qu'on veut. On est en train de révolutionner complètement la notion de copyright sur les visages, là. Ils vont sortir les toutous, le corps, tout sera non-copyrighté. Bon, c'est téléchargeable sur Google. Ça fait réfléchir, ça aussi. Ça fait beaucoup réfléchir. Donc ça, ça date. Alors, ils ont été capables aussi de faire ça. Vous en pensez quoi de cette œuvre d'art ? Alors, ça a été qualifié comme œuvre d'art. Et ça s'est vendu 400 000 dollars. Le codeur, celui qui a programmé le programme qui a généré ça, son nom n'a même pas été évoqué. C'est lui, l'artiste. C'est lui qui a construit le programme. C'est juste un pinceau un peu supérieur, le programme. Mais c'est bien lui qui a bien créé. Ce n'est pas la machine qui a créé l'œuvre. C'est un programme qui a été créé par un humain qui a créé l'œuvre. Ça devient compliqué au niveau juridique, là. Ah, ça aussi. Ce n'est pas tout à fait pareil. Je prends toutes les œuvres de Rembrandt et je crée un nouveau Rembrandt. Ça, ça n'a pas été construit comme une œuvre d'art. À vous de voir. C'est spécial. Là, ils ont fait une petite vidéo où on est capable de faire revivre des personnes à partir juste d'une photo. Imaginez si on en met plusieurs. Voyez, on peut faire revivre Maïry Meurot qui présentera les prochains produits Dior. Non, je déconne. Je ne sais pas. Là, on a un petit peu Salvador Dali. Mais on peut même faire vivre des gens qui n'ont jamais existé. Alors là, on a... Voilà. Intéressant comme concept. Le fake news est à nos portes, là. Moi, j'aimerais bien avoir des cours présentés par Einstein, des cours de physique. Là, on tombe dans le tableau quasiment. Ça devient super intéressant. Et puis, évidemment, on va avoir la joconde. Bon. Alors, si on est capable de construire, on est aussi capable de générer. Par exemple, ici, c'est du son. Vous avez deux personnes qui parlent en même temps. Et en physique, on ne sait pas distinguer les deux signaux de façon à isoler les paroles. Par contre, la machine, elle, elle est capable de comprendre ce que disent les deux personnes. Et elle est capable de refaire toute une bande de sons et de créer une bande de sons. C'est-à-dire que là, notre curseur permet d'écouter que celui-là. On ne va l'entendre que celui-là. L'autre n'entend plus. En réalité, c'est une recréation. Et de l'autre côté, ce que vous entendez, ce n'est pas sa voix. C'est une reconstitution de sa voix. C'est exactement comme les visages tout à l'heure. On va reconstituer le signal. Et ça, c'est complètement géniaux. Parce que, par exemple, ceux qui sont malentendants, ils vont pouvoir choisir d'écouter les personnes qui veulent. Il y a des démonstrations sur Internet. Il faut vraiment que je la retrouve. Il y a cinq personnes et on choisit qui on veut entendre. Les cinq personnes parlent en même temps. Là, on change les règles du jeu. Et c'est plutôt très bien pour nous. Je veux dire très bien pour nous. Très bien pour l'humanité, quoi. Alors, l'expertise numérisée. L'expertise numérisée, c'est des règles si alors. C'est les fameux systèmes experts d'il y a vingt ans. Mais qui ont beaucoup, beaucoup amélioré. On peut faire des commentaires. On est capable de faire des diagnostics, des résumés de situation. Et des recommandations argumentées. Alors, je n'ai pas le temps de faire les démos. Mais n'hésitez pas à vous regarder sur Internet. Je l'ai fait ces démos-là. Pour vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire en termes de génération de texte, par exemple. Alors, ces deux classes d'intelligence artificielle. Il y en a une qui est non-explicable. Parce qu'elle est faite de manière automatique à partir d'exemples. Donc, on passe du temps à choisir les bons exemples et éviter les biais. Et on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esserts d'erreurs avant d'arriver à faire un programme qui est capable de reconnaître, par exemple, la Joconde. Par contre, de l'autre côté, c'est fait à la main. C'est-à-dire que c'est des codeurs qui vont récupérer des règles et qui, à partir de leurs règles, vont pouvoir générer du texte. Alors là, étant donné que c'est fait à la main, le système est capable de remonter le code. C'est-à-dire qu'on est capable de dire comment tu es arrivé à cet endroit-là. Et là, le système est capable donc d'expliquer si, par exemple, quelqu'un est solvable ou pas solvable sur un dossier. Ça, c'est vraiment très important. C'est deux niveaux qui font que, peut-être, que l'apprentissage automatisé, ce n'est pas pour tout de suite. En tout cas, quelle est votre confiance que vous pouvez avoir dans ce système-là ? À vous de voir. En tout cas, ces deux IA n'utilisent pas le même type de data ou même quantité de data. La première utilise beaucoup de data qui peut être des data artificiels et aussi de bonne qualité. Par contre, la deuxième utilise surtout des règles qu'il faut écrire à la main. Donc, il faut aller explorer les règles métiers. Alors, quatre fonctions humaines de l'IA. La perception, le traitement, la mémoire et l'intelligence. Toutes sont plus ou moins impactées par l'IA. La reconnaissance des formes dans la perception, moteur, profiling, prédiction pour la mémoire, analyse du langage, les chatbots pour la représentation. Et puis, dans l'intelligence, rien. Parce que la machine n'est pas intelligente. Donc, ça va vite. Beaucoup de limites dans l'intelligence artificielle. Je vais aller directement à ça. Aucun sens commun. C'est-à-dire que la machine ne comprend rien. Vous avez bien compris que c'était que statistique. Donc, si vous voulez quelque chose de statistique, la machine ne peut être que spécialisée. Que spécialisée ? Parce qu'elle traite, évidemment, une limite de données limitée. Très spécialisée, ça veut dire aussi qu'on n'est pas capable de prendre ce qu'elle a fait et de le reproduire dans un autre état. Si la machine apprend à empiler des cubes, il faudra le faire réapprendre à empiler les assiettes. Il faudra lui faire réapprendre pour empiler les livres. Vous voyez ? Et ça, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, ça va se résoudre bientôt, on va faire la généralisation ». Non, non, non. Ça fait 60 ans qu'on essaie de résoudre ce problème-là. C'est le fameux saint Graal de l'IA. On ne sait pas du tout quand est-ce que ça va arriver. Il y en a même qui pensent que c'est indécidable. Donc, ce n'est pas possible de trouver une solution à ça. Peut-être que jamais on aura une machine qui ne sera capable de généraliser ces statistiques. Ensuite, la machine est facile à piéger. Voilà, typiquement, pour piéger une voiture autonome. Tranquille. La voiture, elle ne se méfie pas ! Des pointillés, hop, je rentre dans mon cercle. Et là, elle ne peut plus sortir de son cercle. L'ingénieur qui était fâché contre son chef et qui a mis un coup de peinture devant toutes les voitures autonomes sur le parking de Google, a bloqué toutes les voitures autonomes. Vous voyez, c'est un vrai problème, ça. C'est que moi, j'attends avec impatience les voitures. Je veux traverser un coup de tag. Il y a une bombe, là. Une voiture s'arrête et je peux traverser. Et puis, la voiture est bloquée, entre parenthèses. Ça va être super simple. Je veux dire, ce ne sont que des machines. Donc, elles ont leurs limites. Et c'est à nous de voir comment on va s'amuser avec ces limites. Je vous rappelle, les machines sont désincarnées. Pas d'émotion. Pas d'intuition. Pas de conscience. Pas d'éthique. Pas de valeur. Bref, je viens de définir l'entreprise, là. Alors, c'est facile de dire ça. Mais n'empêche que l'IA, elle va accompagner l'humain. Elle ne va pas accompagner l'entreprise. C'est bien l'humain qui va être avec la machine. Beaucoup de gens parlent de l'IA. J'aime bien ce Andrew Engy, qui est un chercheur en IA, qui dit « Ma préoccupation actuelle n'est pas d'empêcher l'IA de devenir diabolique pour la même raison que je ne m'inquiète pas d'un problème de surpopulation de la planète Mars. Ça pourrait arriver dans très longtemps. » Moi, je trouve ça qu'elle est bonne, cette phrase-là. Vous avez pensé à la surpopulation de la planète Mars ? Ce n'est pas pour tout de suite. Elle en montre qu'elle envoie ses fusées. Les humains, là-haut, grosse libido, surpopulation. Ils comprennent toute la planète. Ils décident d'attaquer la planète Terre. Vous voyez ? Personne n'a encore pensé à ça. Et puis, s'ils attaquent la planète Terre, c'est qu'il faut tout de suite se préparer. Il faut préparer les défenses. Il faut que j'écrive un bouquin, la guerre des planètes. Vous voyez, c'est ça. Je le mets au rayon actualité d'aujourd'hui. La guerre des intelligents, je parle des guerres des planètes. Ça a l'air ridicule, ce que je raconte. C'est un peu ce qui se passe avec certains bouquins qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui. Ils sont dans de la science-fiction. Ils sont réellement dans de la science-fiction. Il leur manque quelque chose, c'est de se positionner par rapport à l'entreprise. Tous les experts en IA ne parlent que d'IA faible, c'est-à-dire d'IA spécialisée. On ne sait pas écrire la première ligne de code d'une IA qui pourrait être une IA d'une intelligence générale. On ne sait pas comment faire. Et surtout, cette somme d'IA spécialisée ne fera pas une IA généralisée. Ce n'est pas parce que vous prenez des gens hyper spécialisés des uns côté des autres que vous allez faire un manager. Ce n'est pas du tout pareil. Et si j'essaie de représenter ici toutes les intelligences humaines, Pierre et Marie-Gado, qui vous expliquera bien les différentes intelligences humaines. Là, j'ai mis différentes couleurs. Si je veux représenter les IA sur ce diagramme, je suis obligé de faire des petits traits. Des tout petits traits. Je les ai grossis. Les jeux, les enfants finis. Un truc hyper spécialisé. Et puis, on va avoir les reconnaissances des formes. On va avoir les moteurs de recommandations. Bref, on va avoir tout ça de génération de texte, etc. Bref, on en est encore loin. Des IA et des hommes, pour moi, un, c'est des compagnons numériques qui vont être là constamment. Il y en a qui utilisent d'autres téléphones portables, même maintenant, et qui utilisent évidemment des compagnons numériques. Ça va marcher 24 sur 24. Ça va s'adapter à chacun d'entre nous. Comme on ne l'imagine même pas tellement il va nous connaître. Il aura notre profil très très précis puisqu'il sait exactement ce qu'on fait. Ça ne va pas gérer l'exception. Donc, tout ce qui est exceptionnel ne sera pas géré par la machine. Ça ne sera que statistiques. Et ça va libérer du temps. Et puis surtout, il va y avoir de plus en plus d'humains. Les gens vont être friands d'humains. Je ne vais plus chez Decathlon pour acheter des produits. Pour une raison simple, c'est que j'ai les mêmes chez Amazon. Donc, je vais chez Decathlon pour autre chose que acheter des produits. Je veux de l'expérience. Je veux ressentir. Je veux découvrir. Je veux apprendre. Voilà, à mon avis, ce qui va se passer dans le futur. La différence entre les entreprises, ce n'est pas l'IA. Tout le monde aura de l'IA. La différence, c'est la partie humaine que vous pouvez mettre dans vos entreprises face aux clients. Et le Crédit Mutuel en est un très bon exemple, justement, dans leurs produits aujourd'hui. Contrôler les IA, c'est aussi développer son esprit critique. Il va falloir gérer, on va dire, apprendre à critiquer les IA. A ne pas croire ce que dit toujours la machine. Il va falloir apprendre à ne pas faire confiance entièrement à la machine. Donc, ne jamais être obligé de faire ce que dit une machine. Ça, c'est important. Et aussi, augmenter la confiance grâce à l'humain. Ça, c'est important aussi. Des exemples qui me paraissent importants. Terminé. Pour terminer, quatre petites choses. Concrètement, comment on fait ? 1. Analyser vos data. D'accord ? Vos règles métiers. Un exemple, par exemple, vous pouvez faire évaluer vos data, vos usages. La BPI, par exemple, propose de prendre 50% des frais d'analyse. Vous voyez ? Il y a des boîtes avec lesquelles je travaille qui font ce type de business. Sensibiliser vos collaborateurs. Ça, c'est super important. Parce que si on passe à côté de ça, on risque d'avoir des collaborateurs qui ont une équation très simple. IA égale suppression d'emploi. Et à ce moment-là, c'est le bordel de l'entreprise. Donc, il va falloir les convaincre que non, ce n'est pas ça. C'est un compagnon qu'ils peuvent accompagner dans leur métier et donc améliorer la qualité de leur travail. Par exemple, identifier les volontaires dans les entreprises qui ont besoin d'IA et auditer les actions qui sont IATISables. C'est un mot que j'ai inventé. C'est dans lequel on peut mettre de l'IA. Mieux comprendre les possibilités de l'IA. Ça nécessite, évidemment, pour comprendre les avantages et les limites de l'IA. Ça nécessite de s'informer régulièrement des avancées technologiques. Il faut que vous rencontriez des gens qui connaissent ou que vous fassiez votre propre veille technologique. Mais ça va très, très vite. Tapez sur Google, intelligence artificielle. Mettez votre activité. Il y a quelqu'un dans le monde aujourd'hui qui travaille sur votre activité avec de l'intelligence artificielle. Votre activité, mais ça peut être aussi une fonction de l'entreprise. Prenez RH, prenez finance et vous verrez tout de suite qu'il y a aujourd'hui des intelligences artificielles qui travaillent dessus. Et puis, tester, valider, prototyper. Ça, c'est super important. Il y a de plus en plus de boîtes qui savent faire ça. C'est d'identifier des cas d'usage. Je connais une boîte, par exemple. Elle a identifié 10 cas d'usage. Elle prend votre entreprise et elle commence à voir si ça correspond à un de ces 10 cas d'usage. C'est juste qu'on met en application des choses qui ont déjà été validées quelque part. Voilà des conseils. Après, il y en a d'autres. Ma conclusion générale, c'est de dire que le futur, c'est maintenant, on va le construire ensemble, mais on ne va pas le construire avec nos intelligences artificielles. C'est nous qui allons construire les intelligences artificielles. Ensemble, avec nos intelligences humaines, on va construire nos intelligences artificielles. Voilà, je vous remercie.